Le sport qui est mauvais pour le périnée, c'est la sédentarité, c'est de ne pas faire de sport. En fait, on a l'impression que le périnée, déjà que c'est tout petit, que c'est un petit muscle, il faut tout le temps le contracter. Le périnée, ce n'est pas un muscle, c'est plusieurs types de tissus qui tapissent le bassin chez les hommes et chez les femmes. Donc ce n'est pas que chez la femme non plus. Et ce dont il a besoin, c'est de mouvements, de marches, de descendre accroupis, profonds, de pouvoir danser, bouger le bas du dos. Tous ces mouvements-là font bouger le bassin, donc font bouger le périnée. Et si on a vraiment un problème de périnée, alors ce n'est pas chez soi, avec ce qu'on a lu dans un bouquin, qu'on va pouvoir le faire. C'est d'aller consulter et d'aller vraiment faire un bilan périnéal chez une kiné, chez une sage-femme ou un kiné, un sage-femme, pour pouvoir vraiment faire le point sur ce qui cloche. C'est loin d'être si simple que ça. Ça peut être hypotonique, donc trop peu de tonus, hypertonique et les symptômes sont quasi les mêmes. Donc du coup, là, j'irais, s'il y a un problème, on consulte. S'il n'y a pas de problème, on bouge. À vous entendre, c'est bouger un maximum au final, quoi qu'il arrive quand même, qui reste un petit peu le leitmotiv. C'est un appareil locomoteur, donc oui, le corps est fait pour bouger. Et on remarque, par exemple, que chez les singes, par exemple, si on les met en cage et qu'ils n'ont plus l'occasion de se suspendre, ils ont des pathologies d'humains. Pour nous, pareil, on a souvent des problèmes d'épaule, mais en fait, on va peu souvent dans les possibilités de l'épaule. A priori, on ne se suspend pas beaucoup. Je crois que ce n'est pas si courant que ça. On prend des choses qui sont souvent à notre hauteur, on fait des gestes répétitifs, on ne va plus dans des grandes amplitudes. Et du coup, on a à nouveau peur. Peur de jeter la balle au chien, parce qu'on se dit, ah ben non, parce que ça va être une amplitude. On a mal, de mal faire, de créer des blocages. Mais on a mal parce qu'on ne le fait pas. C'est un peu l'exemple de la porte du cabanon de jardin. Si vous ouvrez tout le temps, un tout petit peu, un moment donné, ça va rouiller. Et le jour où vous voudrez ouvrir à fond pour passer avec votre brouette, ça va coincer. Et bien, votre épaule, c'est un peu la même chose. Mais si on a des douleurs identifiées, il ne faut pas non plus se forcer. Consulter pour poser un diagnostic, voir ce dont on a besoin.